Ok, bien, Michel, t'es prête? Oui! Raph, ça va? Ça va, Toli? Oui. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Cultiver la solidarité. On va parler de leadership empathique et d'anxiété avec mon collègue Claude Lamonté. On va faire des semis en jasant? Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les pots, on va commencer par les petits, les mettre de la terre dans le fond, puis après ça, on va les compacter, compacter la terre, puis ensuite, on va les remplir. Fait combien de temps tu t'animes dans les jardins? Presque trois ans. J'ai travaillé au jardin qui s'appelle Je t'aime, qui est un jardin collectif au sein du jardin communautaire Tournesol, à Verdure-Saint-Roch, en avant de la Neff, dans le centre d'hébergement pour personnes aînées, à l'oubli du Faubourg, au jardin des Capucins, puis c'est sûr, j'en oublie, là, j'en ai participé à plein. C'est quoi les fonctions principales de ces jardins-là? C'est-tu des petits, des gros jardins? C'est fondamentalement des petits jardins. C'est fait pour que les gens puissent se parler entre eux, puis se rencontrer entre eux, puis apprendre aussi comment jardiner. C'est vraiment une vocation plutôt éducative, plutôt que productive. Côté technique, on voit que tu l'as à faire. Oui. Quand tu t'es rencontrée en 2018, un des choses que tu semblais avoir besoin de plus d'outils, c'est comment gérer l'anxiété des personnes. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Notamment, ça m'a aidé à faire sentir que ce n'est pas parce qu'une individue a une émotion qui est nécessairement liée à l'action qu'il vient de poser. Ça peut être un paquet de facteurs, dont notamment ce qu'il vit dans sa vie de tous les jours. Ce n'est pas tant de mentionner ce qu'il a fait de problématiques, mais surtout de l'écouter pour voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il soit plus à l'aise, pour qu'il soit également plus à l'aise et à l'écoute de l'éducation que je lui fais. Oui. On avait reçu une formation de Catherine Robillard, la bienveillante, sur le leadership empathique. Tu as nommé déjà des éléments qu'elle nous a appris ou transférés. Il y a-tu d'autres choses que tu considères essentielles dans ce qu'elle nous a dit? J'ai bien aimé le triangle de Capman, qui est l'espèce de triangle victime-bourreau-sauveteur. C'est l'idée qu'en communication, souvent, c'est qu'on chez ça, j'ai ces trois rôles-là. Quelqu'un qui est victime ne veut pas nécessairement se faire rassurer, il veut juste être écouté. Donc, quelqu'un qui, en communication, va le voir et va être son sauveur, la personne ne veut pas être sauvée, elle veut juste être écoutée, ça ne fonctionne pas. Puis parce que la personne qui se sent sauveur, l'autre ne l'écoute pas, elle va se sentir ostracisée et il va devenir le bourreau. Puis après ça, vu que c'est le bourreau, l'autre personne victime, elle, pour régler la situation, va vouloir régler le problème, donc peut-être devenir sauveur aussi. Puis c'est toujours une espèce de jeu dans les communications. Fait qu'il ne faut pas rentrer dans cette gamique-là. Quand quelqu'un communique un problème, il ne faut pas nécessairement régler son problème, il faut juste l'écouter. Mais comment tu fais pour identifier? OK, il a juste besoin d'être écouté. Pour vrai, on a juste besoin d'être écouté tout le temps. Ces rôles-là, si tu n'es pas un professionnel de la santé ou de la santé mentale, ça ne sert à rien d'y aller. Il faut vraiment que tu sois un très, très, très grand ami. Sinon, fondamentalement, quand on parle, on a besoin d'être écouté, pas d'être guéri et pas d'être sauvé. Disons que c'est arrivé des fois qu'il y a des moments où c'était plutôt plus vieux, donc ce n'est pas tout le monde qui se sont déplacé, puis il y avait quelqu'un qui était plutôt anxieux, puis parce que lui se déplace tout le temps, il voyait les autres comme s'il l'abandonnait. Puis ça a été long, en fait, de restructurer ça, puis de comprendre, mais c'est que lui, c'est parce qu'il était fondamentalement, il vivait seul, puis se sentait seul, puis c'était ça le moment de socialisation. Donc, aller à un moment de socialisation où il n'y a pas de social qui peut être fait, il faut attendre l'autre semaine d'après. Puis il était comme en forme de détresse, en fait. Il faut comme déconstruire ça, mais pas prendre pour, « Mais là, ce n'est pas grave, tu n'en fais pour rien, il ne faut pas embarquer dans cette situation-là, parce que ça fait juste comme le dénigrer, puis ça l'enfonce encore plus. » Fait qu'il faut vraiment l'écouter dans sa crainte. Bien, dès que quelqu'un a une émotion, elle est légitime. Oui. Dans le fond, ça ne sert à rien de dire, « Tu n'as pas de raison de t'en faire avec ça, la personne s'en fait déjà avec ça. » Effectivement. Dans le fond, que nous, on ressente ça ou pas dans la même situation, ça n'enlève pas que cette personne-là, le droit, elle vit ça. Oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres choses que, mettons, que tu voudrais transmettre à une personne qui suivrait dans ta trace? L'animation articole, ce n'est pas savoir jardiner, c'est savoir comment vivre. Ça, c'est bien important. Jardiner, en fait, ça s'apprend. Savoir vivre, c'est vraiment plus difficile. Fait que si tu es capable de prendre les gens comme ils sont, de les accepter, puis d'être une espèce de leader là-dedans pour les amener à s'améliorer, bien, le jardinage va juste mieux aller, en fait. Est-ce que tu sais, en tant qu'animateur articole, quand mettre la limite de ça, je ne peux pas intervenir là-dessus, je n'ai pas de pouvoir? Il faut avoir des objectifs globaux d'une saison. Généralement, en début de saison, ce qu'on fait, là, c'est qu'on fait des semis. L'important, c'est qu'on fasse des semis. L'important n'est pas de faire 18,2 semis, c'est de faire des semis. Fait que c'est ça, le contrôle, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on fait? La quantité, on n'a pas. Puis, on évolue avec ça. Puis, vu que ce n'est pas un jardin de production, bien, on est là pour apprendre puis s'amuser. Puis, ce n'est pas grave si on n'a pas fait tout ce qu'on voulait. Ça va être remis à l'autre semaine d'après ou pas. Puis, c'est correct comme ça, là. C'est vraiment pas grave. Cool. Merci, Claude. C'est-à-dire. Des informations. J'espère que ça va servir à d'autres mondes. Sinon, bien, il y a plus de détails dans le guide que tu veux la solidarité. Merci d'avoir écouté la capsule sur le leadership empathique et l'anxiété. Dans la prochaine, on va parler de l'intervention auprès de groupes ciblés.